Alors, M. le maire, peut-être une première impression. Il y a quand même un degré de satisfaction qui demeure, mais on voit qu'il y a des nuances par rapport à celui de l'année passée. Oui, celui de 2015. Oui. D'abord, il y a quelques éléments importants pour se réjouir. On reste en haut de ce qu'on appelle la norme léger. Donc, de façon générale, on est dans le peloton de tête. Là où il y a des inquiétudes, c'est qu'il y a certains éléments qui nous tirent vers le bas. Puis, c'est des éléments qu'on connaît, notamment l'état de nos infrastructures. En même temps, c'est assez paradoxal parce qu'on sent que c'est ce qui nous tire vers le bas. Puis, les priorités établies par les gâtiments sont ailleurs. Donc, transport en commun, sport, loisirs, culture. Donc, il y a quelque chose à regarder de très près. Mais je pense que notre programme n'est vraiment pas déconnecté de la réalité des citoyens. Puis, l'enjeu des infrastructures reste un défi partout au Québec. Le déneigement à l'entretien des rues, c'est ce dont les Gatinois sont les moins satisfaits, selon ce sondage-là. Est-ce que vous croyez un peu comme Mme Roy, que même si vous vous améliorez beaucoup dans ces services-là, la satisfaction ne va pas nécessairement augmenter du même niveau? Bien, peut-être que du point de vue d'un sondage, c'est ça qui se produirait. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous attaquer à ça. Puis, je pense qu'on est un peu victime des débats qu'on a eus dans les années précédentes où on faisait des compressions. On essayait d'optimiser. Puis, notamment, dans la question des trottoirs, on a fait beaucoup de débats. Moi, je pense que les Gatinois continuent de nous envoyer un message que c'est important, la mobilité, la mobilité aussi durant l'hiver. Donc, il faut qu'on regarde ça de proche, même si, selon les gilets-gés, à la fin, les gens ne sont pas plus contents. Il reste que c'est un enjeu pour moi qui est réel. La gestion des matières résiduelles, selon les répondants, sont le plus satisfait. Par contre, ça a été réalisé au mois de mai. Donc, avant toute la grogne qu'il y a eu cet été avec les changements, croyez-vous qu'un sondage réalisé actuellement aurait des résultats différents pour la gestion des matières résiduelles? Bien, c'est clair que quand on demande aux gens de changer leur comportement, il y a toujours une période difficile. Dans ce sens-là, le sondage est arrivé avant. On va le refaire dans un certain nombre d'années. C'est deux ou trois ans. Moi, je crois que les résultats vont rester très positifs parce que, moi, ma perception de ce que les Gatinois nous disent, c'est que l'environnement, c'est extrêmement important. Il faut qu'on gère notamment nos matières résiduelles de la bonne façon. Puis, depuis des années, on est des léleux là-dedans. On a fait le compostage, le recyclage avant bien des villes. Il y a énormément de villes qui ne sont même pas encore au compostage. Je pense qu'il y a un élément de fierté là-dedans, mais on continue à mettre de la pression parce qu'il reste du travail à faire. Puis, je suis sûr que dans deux ans, les gens vont nous situer au même endroit d'une ville qui est un lien d'eux dans ce domaine-là. Vous avez des messages où vous voyez qu'il y a des choses à changer, à améliorer ou à approfondir. C'est quoi les messages que vous voyez où vous avez peut-être réussi à atteindre les objectifs? Bien, quand on dit ville verte et active, les gens sont fiers des parcs, sont fiers de l'environnement dans lequel ils sont, de notre offre de services, je dirais, en planaire urbain. On est vraiment une ville exceptionnelle à cet égard-là. Puis, globalement, le chiffre, moi, qui me fait plaisir, c'est 91 % des gens qui trouvent qu'on a une belle qualité de vie chez nous. Puis ça, bien, n'importe qui qui fait du porte-à-porte puis qui pose des questions dans cette orientation-là aux gens, souvent, c'est ce qui ressort. La qualité de vie, la qualité de vie pour les familles puis nos espaces verts. Question en dévoilé, comme le dirait mon collègue Mathieu. Au niveau des critiques, est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, qu'on est plus critique, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on est plus exigeant au niveau de la ville? Et est-ce que vous pensez que ça peut nuire à la perception globale de la population? C'est une vaste question parce que, pour moi, les médias sociaux mettent souvent, tu sais, accélèrent la frustration. Tu sais, quand il y a un enjeu, ça arrive des médias sociaux puis ça devient encore pire que ce que ça peut être dans la réalité. Mais c'est juste une réalité de la vie avec laquelle il faut conjuguer, là. Ça fait que c'est… je pense pas que ça doit changer, ça doit influencer nos façons de communiquer, là. Mais ça doit pas changer notre façon de voir Gatineau. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus exigeants, les citoyens, envers la vie? Bien, je veux dire, dans l'histoire du Québec, là, je pense que les citoyens n'ont jamais été aussi informés puis jamais été aussi instruits. Donc, c'est des gens qui sont plus exigeants, c'est clair. C'est pour ça qu'on exige plus de participation citoyenne, plus de consultation publique. Les gens ont des choses à dire sur leur ville. Ça fait que ça, pour moi, c'est un phénomène contemporain qui est tout à fait réel. Les gens sont plus exigeants. Là, on fait référence à ça dans le cadre d'un sondage entre 2015 puis aujourd'hui. Moi, je suis sûr que c'est une partie de l'explication de la légère baisse. L'autre partie, moi, je dirais que c'est des infrastructures. Percevez-vous des changements selon les tranches d'âge? Est-ce que les aspirations des Gatinois changent avec le temps? Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce rapport-là. Percevez-vous, selon les tranches d'âge, une évolution des aspirations des Gatinois? Je n'ai pas une connaissance assez fine du sondage. J'imagine que les gens de léger-léger auraient fait cette analyse-là, mais je ne pourrais pas la faire à ce stade-ci. Mais vous faites partie de quelle catégorie? Les enchantés? Oui. C'est-à-dire, oui, moi, je suis positif. Je trouve qu'on a une ville qui est extraordinaire. On offre une offre de service que, quand on se compare aux autres, elle est souvent largement supérieure. En même temps, quand je mets mon chapeau de mer, il faut aussi que je regarde les choses à améliorer. Puis dans ce sondage-là, il y a évidemment des choses à améliorer. Mais moi, personnellement, vraiment, je trouve que Gatineau, c'est un des plus beaux endroits à vivre au monde. Mais il y a des choses à améliorer.